Cette histoire parle du rêve, mais ne se limite pas au rêve. Elle raconte comment on transforme le rêve en réalité. Le rêve, le rêve, le rêve, le rêve. This spot is where Chinese President Xi Jinping first coined the phrase the Chinese dream. To understand China today and what it means by the Chinese dream and what it's achieved, we must start our story a long time ago, when the sciences, arts, and structure of China had made her an advanced country. Notre histoire commence par la grande muraille chinoise d'il y a 2000 ans, la cité interdite d'il y a 600 ans et la flotte d'expéditions qui apportait les marchandises chinoises au port lointain. On sait bien que la Chine est une civilisation vieille de 5000 ans d'histoire. Un siècle avant Jésus-Christ, les chinois transportaient déjà de la soie et d'autres marchandises jusqu'au bord de la Méditerranée, en passant par l'Asie centrale et occidentale. Au XVe siècle, Zhang He conduisit une grande flotte dans l'océan Indien. Mais après, la situation changea. Avec l'arrivée au pouvoir d'un nouvel empereur, l'Empire des Ming interdit le commerce en mer. En 1500, la construction de bateaux à voile pour des voyages en haute mer devint un crime grave. La Chine s'enferma sur elle-même. En plus de 300 ans après, l'ambassade du roi britannique, Earl McCartney, un citoyen qui connaît pour observer que la Britannique a contrôlé un grand empire sur lequel le soleil n'est jamais réunis, il a atteint Beijing. George McCartney apporta le message de son roi qui souhaitait développer des relations commerciales avec l'Empire du Milieu, et il obtint comme réponse une lettre de l'empereur Tianlong au roi George III. « L'autorité de l'Empire céleste couvre une vaste terre », écrivit l'empereur. « Nous avons tout ce qu'il y a de précieux dans ce monde. Nous n'avons besoin de nul objet fabriqué par votre pays, d'autant plus que les curiosités n'ont jamais été d'une grande importance ici. » En 1972, l'année où George McCartney arriva en Chine, la révolution industrielle se développait rapidement en Europe. Le développement urbain, la fabrication de machines et l'expansion industrielle avaient un besoin énorme en matière première. Pour satisfaire leur appétit, des pays européens, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, menèrent les uns après les autres l'expansion colonialiste et convoitaient la Chine. Le développement urbain, la guerre de l'Opium, la guerre sino-japonaise de 1894, et la guerre d'agression de 1900 que la Chine perdit sans exception. Cette dernière se vient imposer plusieurs traités inégaux, lesquels permirent aux Occidentaux de dépecer la terre chinoise, de faire cette terre la leur, et d'exploiter les Chinois selon leurs règles de vie et de commerce. La Chine s'enlisa dans une grave crise, un siècle d'humiliation selon les documents historiques chinois. A partir de là, le redressement national devint le rêve de l'ensemble des Chinois. Pendant un siècle, dans l'histoire de la Chine moderne, des forces politiques se succédèrent avec toutes sortes de solutions pour le salut national. Mais aucune d'entre elles ne réussit, malheureusement. L'histoire et le peuple choisirent finalement le parti communiste chinois et la voie socialiste qu'ils prônaient. Au bout de 28 années de lutte héroïque, le PCC, qui unifia et dirigea les Chinois, accueillit un moment historique. A 15 heures du 1er octobre 1949, le président Mao Zedong annonça au peuple chinois de tout le pays sur le pavillon de la porte Tiananmen. ... 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 La Chine d'aujourd'hui se qualifie de la Chine nouvelle, la République populaire de Chine, fondée en 1949. Les Chinois pensent qu'à partir de cette année, la Chine en finit avec le siècle d'humiliation depuis 1840 et se mit à avancer vers le renouveau. ... ... Le dirigeant chinois de la première génération, Mao Zedong, faisait face à un pays pauvre, peu développé et dévasté par la guerre, dont les habitants étaient pour l'essentiel des paysans. Pendant un moment, certaines régions en Chine étaient encore en état de guerre. Les infrastructures furent détruites complètement et l'avenir de ce pays était incertain. ... Le 1er octobre 1949, les gens sur place posèrent la première pierre de la Chine d'aujourd'hui. ... 70 ans se sont passés après la fondation de la Chine nouvelle. Aujourd'hui, à chaque minute, le TGV Fuxin avance 6 km, 400 millions de yuans de paiement s'effectuent sur les appareils mobiles. 9600 colis sont délivrés. Le PIB enregistre 157 millions de yuans de plus. 475 mètres de routes rurales sont pavés et des marchandises d'une valeur de plus de 30 millions de yuans sont exportées. Tout ça se passe chaque minute dans la Chine nouvelle. Du nord de la Chine, glaciale et enneigée, aux régions du sud, au climat printanier, des villes côtières de l'est, aux villages en arrière-pays de l'ouest, dans tous les coins de cette Chine nouvelle, chaque jour, chaque minute fascine le monde. L'établissement de la Chine nouvelle signifie aussi l'établissement d'un gouvernement de la Chine. C'est l'extraordinaire qu'une histoire de sortir de la Chine nouvelle pendant les 70 ans. Mais, où commencer ? C'est raisonnable et intéressant de commencer par la première loi promulguée par le nouveau gouvernement. Au mai 1, 1950, la loi de mariage a été effectuée. Et la position des femmes en Chine a commencé à changer. La nouvelle loi sur le mariage a aboli définitivement le système féodal du mariage, inégal et plusieurs fois millénaire. Enfin, la femme chinoise est maîtresse de son mariage. Les Chinois ont fait toutes sortes de louanges sur cette grande révolution sociale, y compris par les opéras traditionnels, dont le ping-ju. La deuxième mois est la prochaine fois millé. D'aida, il y a de la prochaine fois. La quête de ce soir, c'est une reprise. C'est une reprise d'un. La deuxième fois, c'est une reprise. Le rêve chinois est le rêve du renouveau connu de tous en Chine. C'est le rêve de voir la Chine devenir un grand pays qui puisse s'intégrer dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est un rêve particulier qui relie le rêve de la nation au rêve de chaque Chinois. Donc ce n'est pas surprise que les premiers héros de femmes pour gagner de l'honneur étaient un chauffeur de train et un chauffeur de traiteur. Tian Guiying fut la première femme conducteur de train en Chine. Et Liang Jun, la première femme conducteur de tracteur. Son portrait fut imprimé sur le billet d'un yuan de l'époque. Quand elle a appris à réparer et à démonter un tracteur, les techniciens, touchés par son enthousiasme, ont changé d'opinion sur elle. Ils lui ont appris comment conduire un tracteur. Elle peut maintenant conduire sans l'aide de techniciens. Bien sûr, les femmes ont su saisir les opportunités que la société leur avait offertes. Peu après, dans la cabine de pilotage d'un chasseur et dans le monde des sciences, des femmes ont fait leur apparition. En 1949, 400 million people out of China's population of 540 million could neither read nor write. But teaching written Chinese to illiterate adults is a massive challenge. Chie Jianhua, un officier civil de l'armée chinoise, inventa la méthode de notation phonétique. Ses élèves pouvaient apprendre des centaines de caractères chaque jour. En mars 1952, l'unité de Chi Jianhua fut la première dans l'armée chinoise d'éliminer l'analphabétisme. En avril, la Commission de la Culture et de l'Éducation du Conseil des Affaires Administratives de Chine décerna un prix d'honneur à Tsi Jianhua. Le Quotidien du Peuple lança l'appel de généraliser la méthode de Chi partout dans le pays, laquelle contribua à la campagne nationale de l'alphabétisation. Et, again, there was a song to celebrate. It was called Husband and Wife Learn to Read. . . . . . 。 Pour ceux qui vivent à cette époque où l'éducation est généralisée, la Chine d'il y a 70 ans est pour eux difficile à comprendre. Dans les années 1950, savoir lire était synonyme d'un bel avenir. L'alphabétisation était essentielle pour les progrès du pays. Elle permettait aux gens de saisir les opportunités pour relever les défis et changer leur destin. Avant de suivre la histoire, de reformes, de réjuvenation et de l'opening du pays, nous devons regarder plus de la Chine, qui s'est passé sur une journée à ce momentous jour, en 1949. Au lendemain de la fondation de la République populaire de Chine, la plupart des Chinois vivaient et travaillaient encore à la campagne. Le rêve général des Chinois, il y a 70 ans, était donc d'avoir et cultiver leurs propres terres. En effet, la reprise et le développement de l'économie nationale devaient d'abord passer par la réforme agraire. La loi sur la réforme agraire fut promulguée en juin 1950. Les chiffres nous montrent ses impacts. En 1952, la production céréalière en Chine augmenta de 44,8% par rapport à 1949. La production du coton, de 193%, et la production de l'huile comestible, de 64%. En 1953, 300 millions de agriculteurs, qui ont été de l'économie, ont donné environ 50 millions de hectares de l'économie. Ils ont aussi reçu des méchineries, des outils et des fruits. Avec de vastes territoires, des ethnies diverses et une longue histoire, la Chine fait face à des difficultés particulièrement complexes. Des jalons importants ont marqué toute la réforme agraire qui n'a jamais cessé. Au district de Zunhua, province du Rebei, il y a un petit village de Sipu. Avant la fondation de la Chine nouvelle, les villageois vivaient dans une pauvreté extrême et avaient juste le peu de quoi vivre. Une vingtaine de familles devaient mendier pour survivre. En 1952, un paysan nommé Wang Guofan, un personnage ordinaire mais particulier dans cette histoire, eut une idée. Il rassembla les 23 familles les plus pauvres du village de Sipu pour former une coopérative. A l'époque, toute la coopérative ne possédait qu'un seul âne et un quart du droit d'utilisation de cette âne appartenait aux villageois qui ne faisaient pas partie de la coopérative. Alors, la coopérative fut appelée celle de Trois pattes d'âne. Tous les membres de la coopérative travaillaient dur, unis comme un seul homme et obtinrent de la montagne une grande quantité de matière de production. Ils construisirent, partagèrent et coopérèrent. En trois ans, ils réussirent à changer la situation. En janvier 1956, 80% des paysans chinois devinrent membres des coopératives similaires. Fin 1956, ce taux dépassa 96%. Nous pouvons tourner le calendaire pour 20 ans pour comparer un autre étape sur le chemin de la réforme. Dans les années 1970, les Chinois qui virent le monde extérieur pour la première fois furent impressionnés. Les autoroutes convoyées en Europe occidentale, large de 30 mètres avec une limitation de vitesse de 100 km heure, n'existaient point en Chine. Le 10 novembre 1978, la réunion de travail du comité central du PCC se tint à Beijing. Plus de 200 cadres de haut niveau y participèrent. Le dirigeant d'alors, Deng Xiaoping, décida de lancer la réforme et l'ouverture. Deng Xiaoping, décida de lancer la réforme de la réforme d'alors, en décembre de l'assain de l'assain, lewar n'existe d'alors, en décembre de l'assain de l'assain. Le temps de l'assain de l'assain de l'assain de l'assain, le don de l'assain de l'assain de l'assain. Si un homme ne veut pas de fait, qu'il ne veut pas de faits, qu'il ne veut pas enlever, qu'il ne veut pas de faits, qu'il n'y a pas d'accord. Si on n'en va plus plus, on ne veut pas de faits, on ne veut pas de faits, qu'on ne veut pas de faits. Ce discours d'ici pas les doutes est préjugé des hauts cadres et indiqua l'orientation du développement de la Chine. Le 18 décembre 1978, une autre réunion importante du PCC, le 3e plénum du 11e comité central du PCC, eut lieu à Beijing. La Chine se trouva à la croisée des chemins dans son histoire. Elle devait prendre la décision sur l'orientation de son développement. La réunion décida de faire de la modernisation socialiste du pays la priorité, en axant tous les efforts sur la réforme. C'était une réunion jalon qui marquait l'histoire du PCC. La Chine entra depuis à l'époque de la réforme et de l'ouverture, et s'engagea sur la voie du socialisme à la chinoise. En 1978, 18 familles de paysans du village de Xiaogang, dans la province de Lanhui, à l'est de la Chine, signèrent un contrat secret. Ils mirent en place un système d'exploitation forfaitaire à base familiale, en distribuant à chaque foyer une partie de la terre de propriété publique. Sans s'en rendre compte, ils allumèrent la flamme de la réforme rurale en Chine. Les villageois de Xiaogang prirent des champs de la commune populaire, y travaillaient, donnaient une partie de sa récolte à l'État, une autre partie à la commune, et gardaient tout le reste. La chine de sa récolte est de la haute de la chine. Le fraîche de sa récolte à la Confidération, et ce qui s'en remonte à la une partie à la chine. Et l'économie d'annual per capita de Shao Gan a évolué de 22 yuans à 400 yuans. Donc, ce accord secret, le moment capturé ici, est devenu un catalyste pour la prochaine grande réforme de pays et la prochaine étape pour la réforme et l'ouvrir. À partir de 1982, le PCC au pouvoir fit circuler pendant 5 ans consécutifs le document numéro 1 de son comité central pour généraliser le système d'exploitation forfaitaire à base familiale dans l'ensemble du pays. Le système de contrats a apporté des grandes changements. En 1984, l'économie national a atteint 400 millions de tonnes pour la première fois. Les produits de la nourriture et de la nourriture ont atteint une troisième comparaison à 1978. Et la production de la nourriture par capita de 400 kg. Dans les années 1980, la chanson sur les champs d'espoir était chantée partout dans le pays. Au printemps, les agriculteurs s'affairaient dans les champs. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais l'économie individuelle rencontre inévitablement des problèmes au début de son développement. Nian Guangzhou fut pendant un certain moment au centre des controverses. Il était commerçant des graines de tournesol Shazze de Wuhu à Lanhui. But for this, Nian faced criticism. Dong Xiaoping read the report and said, let Shazze Mellon Seats operate for a while. It won't hurt as it damaged socialism. L'assouplissement des politiques fit naître naturellement l'économie privée. Les petits ateliers, petites usines et petites boutiques s'agrandirent. Les petits commerces devinrent nationaux, voire même internationaux. Ce qui fit de grands entrepreneurs privés. L'économie planifiée se transformait progressivement à l'économie de marché. Marché libre, épicerie de quartier, boutique de produits agroalimentaires à prix bas. La grande distribution se développait, sous différentes formes et par différents canaux. Facilitant le quotidien des Chinois. Proposant plus de marchandises de qualité et favorisant la consommation intérieure. En septembre 2014, le groupe dirigeant de l'approfondissement global de la réforme de Chine a avancé la proposition de distinction entre le droit de propriété, celui de prise en charge forfaitaire, et celui d'exploitation des terres agricoles de propriété collective. En novembre 2016, la politique concernée a été promulguée formellement, autorisant désormais le transfert du droit d'exploitation des terres cultivables. Voilà un nouveau progrès majeur dans la réforme agraire depuis ce qui s'était passé au village de Xiaogang. Wang Yanli aussi fait tout son possible pour réaliser son rêve. et ses amis ont créé ensemble une coopérative professionnelle pour la culture de blé. Ils ont signé des contrats avec plus de 1900 familles paysannes et pris en charge forfaitaire 550 hectares de terres cultivables. Ils ont investi plus de 10 millions de yuan pour développer une culture d'envergure. En 2018, ils ont commencé à travailler dans la transformation poussée des céréales en appliquant de nouvelles technologies agricoles à 98%. Les technologies ont libéré les paysans de la terre. Ils peuvent ainsi partir en ville pour trouver de meilleures opportunités. Et les millions de travailleurs migrants venus de la campagne en ville pendant des périodes difficiles sont d'une importance égale pour la Chine. Ils ont offert de la main-d'œuvre pour le développement urbain. Pays agricoles traditionnels, la Chine s'appuya toujours sur l'agriculture pour développer son économie pendant des millénaires. Les recettes fiscales de l'État venaient surtout des taxes agricoles. Avant que la réforme de longue haleine ne touche cette partie-là, les paysans chinois portaient toujours sur leur dos un fardeau fiscal lourd. Avec le développement de l'industrie et du commerce, l'importance que représentaient les taxes agricoles pour l'économie nationale se réduit progressivement. La part de l'impôt agricole dans les recettes fiscales de l'État est passée de 39% en 1950 à 1% en 2004. Au 1er janvier 2006, l'État chinois a annoncé l'annulation des taxes agricoles. Here at the China Agricultural Museum, a bronze cauldron called a ding is on display. It was made by Wang Sangyi, a farmer from Hebei province, who took the initiative to raise money to build this ding to commemorate the repeal of the agricultural tax. Dans la devise, il a fait graver, « Je suis le fils du paysan, mes ancêtres ont toujours payé des taxes agricoles. Aujourd'hui, ces taxes sont annulées. Je veux faire fondre un trépied et faire graver une devise dessus pour rappeler cet événement à mes descendants et pour en faire l'éloge pendant des générations et des générations. » Aujourd'hui, les paysans n'ont plus à payer des taxes et reçoivent par ailleurs des subventions de l'État. Pour mobiliser leur enthousiasme dans la production agricole, le gouvernement s'est mis successivement à leur accorder des allocations de bonne variété, des aides pour l'achat de l'outillage, des subventions directes de grains et des aides globales pour l'achat de matériaux. Depuis 2004, l'État a mis en application la politique des prix d'achat minimum des céréales essentielles. Avec l'augmentation du prix d'achat des céréales chaque année, les récoltes des paysans deviennent des revenus croissants. Tran Yejun, un sexagénaire, relie ses livres de comptes à la maison. Cet agriculteur note toutes les recettes et dépenses de sa famille depuis 2000. Ses livres de comptes sont témoins de l'augmentation de ses revenus pendant les 20 dernières années. Le 24 septembre 2015, une réunion a été convoquée en urgence dans le village de Liangjiahe, district de Yanchuan, province du Shaanxi. Le 24 septembre 2016, J'ai eu l'impression de venir à la crise de la rivière. J'ai eu l'impression d'avoir la vie sur le docteur. J'ai eu l'impression d'accord sur le siècle 60e siècle. J'ai eu l'impression d'ici. J'ai eu l'impression d'ici, des années de valorisant de l'histoire du Seigneur de la Chine. J'ai eu l'impression d'ici pour pouvoir se vivre. J'ai eu l'impression d'ici pendant sept ans. C'est-à-dire qu'une chose très chouette, c'est de laisser les chambres de la viande, et d'ici, qu'ils peuvent toujours manger. Mais ce rêve, c'est à l'époque. Les infrastructures rurales ont été renforcées. Le gouvernement chinois a lancé la campagne de la couverture de tous les villages par la radio et la télévision, et celle des soutiens culturels, technico-scientifiques et médico-sanitaires à la région rurale. Les villages sont tous desservis par des routes. Toutes ces mesures ont permis d'enrichir la vie culturelle des paysans, d'élargir leur horizon et d'élever le niveau de l'hygiène et de la santé à la campagne. Dans la construction des infrastructures, l'Etat a mis l'accent sur la région rurale. Il veille à renforcer la qualité des infrastructures rurales, ce qui permet d'assurer un développement stable et durable de la région rurale. A Jenshyeong du Yunnan, à 150 mètres de profondeur dans un gouffre, habitent 32 personnes de 8 familles. Ils vivent dans un espace limité, mais ont un horizon illimité, selon eux. La Chine a construit au total 6,37 millions d'antennes de télécommunications. Plus de 3 millions d'entre elles sont des antennes 4G. Ce chiffre dépasse le total de toutes les antennes 4G dans les autres pays du monde. Les signaux de téléphone mobile couvrent toutes les régions éloignées du pays. Le 23 décembre 2015, les derniers 39 800 habitants de 9 614 familles en Chine ont définitivement été connectés au réseau d'électricité. Tous les villages chinois sont désormais électrifiés, alors que dans le monde entier, il y a encore 1,1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Jusqu'en 2018, plus de 11 millions de projets d'approvisionnement en eau ont été réalisés partout dans le pays. 81 % de la population chinoise a accès à l'eau du robinet, et les problèmes d'accès à l'eau et de qualité d'eau ont été réglés dans la région rurale. C'est le premier pont construit sur le fleuve Yatche dans le district de Tianxi, de la province du Guizhou, depuis la fondation de la Chine nouvelle. Pendant les décennies suivantes, on a rénové 5 fois ce pont sur ce tronçon du fleuve. Le Guizhou est la seule province chinoise qui ne possède pas de plaines. Aujourd'hui, plus de 20 000 ponts relient les districts et les villages de la province avec le réseau des autoroutes et des routes. Jusqu'à fin 2020, le kilométrage des routes rurales en Chine est de 4 382 300 km. Le rêve d'offrir aux 500 millions de paysans des routes pavées et des facilités de transport devient réalité. Ces routes rurales qui desservent les villages ont permis un développement vigoureux de l'agriculture particulière, de l'industrie des bourgs et districts et du service au tourisme partout dans le pays. La recherche du mieux-être du peuple n'a pas de fin. Il y a toujours de nouveaux points de départ pour cette cause. Le PCC place toujours le peuple au-dessus de toutes ses préoccupations et le bien-être des Chinois au centre de ses priorités. Il n'a jamais cessé son travail dans ce sens. Jour après jour, il œuvre à offrir un avenir meilleur au peuple en poursuivant la voie du socialisme à la chinoise. La réforme agraire, la réforme agricole, elles ont changé la vie des gens. Dans les régions développées en agriculture, les paysans vivent en abondance et la production est chaque jour plus importante. Derrière tout ça, il y a un besoin de nourrir la population. Et pour le cas de la Chine, c'est une population de plus de 1,4 milliard d'habitants. Les méthodes agricoles et la machine sont importants, mais avant, vous avez besoin de la terre. La plaine des trois fleuves se trouve au nord de la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine. Avant, on appelait cette région inhabitée, traversée par les fleuves Heilongjiang et Nunjiang, la grande terre inculte du nord. A la convergence de trois fleuves, il y a une plaine alluviale, fertile et riche en ressources hydrauliques. Cette plaine possède de vastes terres arables. Et sur les collines qui s'étendent de loin, il y a plus de 2,5 millions d'hectares de forêts, de conifères et de feuillus. On trouve également ici la plus vaste terre humide en Chine. Depuis les années 1950, grâce aux efforts des centaines de milliers de militaires démobilisés et de jeunes instruits, les terres fertiles ont été défrichées pour la culture de blé, de soja, de maïs et de riz. Une grande variété d'oiseaux vivent ici. Et la région est aussi riche en tourbes. Sur cette terre jadis délaissée, on compte actuellement 52 entreprises agricoles de classe nationale sur 109 000 km². Mais la population locale est seulement de 8,5 millions d'habitants. La densité démographique est de moins de 80 habitants par km². On trouve ici la terre la plus fertile de la Chine, composée de riches substances organiques. C'est la plus grande région d'exploitation agricole de la Chine. En plus, en Chine, le développement de l'agriculture et la transformation de la vie rurale ont souvent signé de nouvelles ventures, de nouvelles commodities, de nouveaux mercats. C'est toute partie de la guerre que la Chine a évalué sur la pauvreté. L'alléviation targetée est maintenant le focus de la campagne. En 1949, à la campagne, la plupart des Chinois vivaient dans l'insuffisance et travaillaient dur. Ils possédaient peu et gagnaient peu. Mais 70 ans après, l'histoire du rêve chinois qui a changé la vie et le travail des millions de Chinois se produit dans ce pays, surtout à la campagne. Que ce soit dans la réforme agraire ou dans la vie de Zhang Hua Mei, des histoires de la réforme, de la poursuite du rêve et de la construction du socialisme à la chinoise apparaissent. Et chaque aboutissement nous apporte de la fierté et de la confiance. Mais c'est au-delà des barres et les villes que nous trouvons le changement qui définit la Chine moderne. Un pays différent de chaque façon de la Chine de 70 ans. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons des grands changements dans le peuple et dans la société de la Chine nouvelle. Une histoire des villes. Sous-titrage ST' 501 ... ...